alors bonjour à tous on va faire maintenant le cours de stretching yoga donc j'ai pris maintenant l'habitude de mixer ces deux cours pour la simple et bonne raison que la respiration que l'on pratique au yoga permet d'aller quand même plus loin dans les étirements qu'on peut faire donc en stretching du coup voilà j'ai mixé un petit peu les deux cours pour faire un cours peut-être de stretching un peu plus intense au niveau de l'allongement des muscles un peu plus efficace en se servant du coup de techniques de yoga voilà donc plus du coup un cours de yoga détente stretching relaxation étirements assouplissement voilà un cours un peu plus complet allez on va commencer par se mettre à genoux faire quelques salutations à la lune quelle est sa respiration déjà ici on s'assoit sur les talons donc la posture du diamant vous êtes assis sur les talons les mains sur les cuisses le dos droit la tête droite vous allez fermer vos yeux et vous allez essayer de mettre en place à votre respiration vous allez respirer uniquement par le nez vous allez essayer d'équilibrer votre temps d'inspiration et votre temps d'expiration pour vous aider vous pouvez compter à 5 temps comptez sur l'inspiration 5 temps sur l'expiration respirez uniquement par le nez j'ai les allergies au printemps qui commencent je ne sais pas si c'est bon signe peut-être que le printemps arrive allez restez concentré donc vous respirez uniquement par le nez au moment de l'inspiration vous allez imaginer comme une vague qui monte en partant du bas du ventre qui remonte doucement jusque dans la gorge vous relâchez un petit peu votre sangle abdominale et au moment de l'expiration au contraire vous allez venir aspirer votre nombril et engager votre périnée et vos abdos là vous imaginez que vous voulez resserrer vos côtes donc vous inspirez la vague qui part du bas du ventre et qui remonte et vous expirez vous aspirez votre nombril vous engagez votre périnée et vos abdos continuez au moment de l'inspiration on va aussi monter les bras et sur l'expiration on redescend inspirez inspirez la vague relâchez la sangle abdominale expirez aspirez le nombril, engagez les bandas, périnées, abdos encore une fois expirez vous pouvez également essayer de mettre en place au jai donc au niveau de la gorge vous imaginez que vous voulez filtrer l'air comme si vous vouliez resserrer vos cordes vocales on va inspirer monter les bras sur l'expiration on plonge devant inspirez mettez-vous à quatre pattes expirez crochetez les orteils au sol, mettez-vous un chien, tête en bas repoussez bien le sol inspirez, revenez à quatre pattes expirez, rasseyez-vous sur les talons inspirez, redressez le dos sur l'expiration posture du chameau, les pouces sur les lombaires inspirez, redressez le dos expirez, rasseyez-vous sur les talons encore, inspirez, montez les bras sans monter les épaules expirez, plongez devant inspirez, mettez-vous à quatre pattes expirez, mettez-vous en chien, tête en bas inspirez, revenez à quatre pattes expirez, rasseyez-vous sur les talons inspirez, redressez votre dos expirez, posture du chameau les pouces sur les lombaires inspirez, revenez le dos droit expirez, rasseyez-vous sur les talons encore une fois, inspirez expirez inspirez, quatre pattes expirez, plongez-vous sur les talons inspirez, revenez à quatre pattes expirez, rasseyez-vous sur les talons inspirez, redressez le dos expirez, posture du chameau inspirez, revenez dos droit expirez, rasseyez-vous sur les talons on va se mettre en chien, tête en bas donc là vous écartez un petit peu vos pieds à la largeur du bassin vous repoussez bien le sol les mains sont également un petit peu écartées largeur épaules il est même bien écarté, bien à plat au sol on repousse bien le sol alors attention, il vous faut bien tirer les fesses vers le plafond quitte à décoller un petit peu les talons et à fléchir un petit peu les genoux il faut aller bien la respiration on va tout doucement marcher en gardant les jambes tendues et on va ramener les pieds au niveau des mains on va garder les pieds serrés alors ici, sur l'inspiration on va un petit peu redresser le dos j'ai l'égé son regard un petit peu devant sur l'expiration, on va ramener la tête vers les genoux on inspire, on redresse un petit peu le dos on regarde un petit peu devant sur l'expiration ramener la tête vers les genoux aspirez bien le nombril n'oubliez pas de bien engager péline et abdos inspirez, redressez un petit peu expirez expirez encore, inspirez expirez expirez encore, inspirez expirez encore une fois expirez On va reculer le pied droit, on va essayer de garder les deux pieds parallèles, écartez peut-être un peu plus, on va fléchir la jambe de gauche et on va redresser le dos, ici on va tirer les bras vers le plafond et on va pousser derrière le talon contre le sol, il faut sentir l'étirement dans le mollet, on redescend les bras, restez sur l'étirement du mollet, éventuellement fléchissez un peu plus la jambe avant pour que ça tire un peu plus dans le mollet, vous accrochez les deux mains ensemble comme ceci dans le dos, vous gardez les paumes de main tournée vers vous et vous essayez de monter un petit peu les bras. relâchez les bras, remenez les deux pieds l'un contre l'autre, le dos droit, la tête droite. et on recule le pied gauche, garder les deux pieds parallèles, fléchissez la jambe droite, tirez les bras à la verticale, poussez bien le talon gauche contre le sol pour sentir l'étirement dans le mollet. On descend les bras, on croise les mains dans le dos, on garde les mains tournées vers soi, on tend les bras, on essaie de les monter un petit peu, éventuellement fléchissez aussi un peu plus la jambe droite pour accentuer l'étirement dans le mollet. relâchez et revenez sa mastitie donc ça c'est la posture équilibre. On va se tourner, on va écarter un peu plus les deux pieds. Donc là on va d'abord garder les deux pieds parallèles. Alors comme je suis face à vous, je vais inverser. Donc on va ouvrir le pied droit, on garde le pied gauche fermé. Donc vous avez les deux talons qui se trouvent sur la même lignée. On va fléchir la jambe droite. Ici on va venir reposer le coude droit sur la cuisse. Il vous faut bien avoir le genou qui va être au dessus de la cheville. Et on va tirer le bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Et là vous allez avoir tendance à fermer un petit peu, essayer d'ouvrir vos épaules. Imaginez que vous avez un mur dans le dos derrière et que vous voulez mettre les deux épaules sur le mur. Alors c'est vrai que c'est bien chez vous si vous pouvez avoir un miroir. Donc là je m'en rends compte parce que moi je me vois dans mon téléphone, n'est-ce pas ? Donc ça m'aide quand même à m'aligner. Après c'est beaucoup demandé un miroir déjà, trouver une pièce où vous puissiez être tranquille. Alors on va se tourner. Ici on va venir poser les deux mains à côté du pied, côté intérieur. Et on pousse le bassin vers le bas. Donc devant vous avez toujours, ici il ne faut pas faire attention que le genou n'avance pas trop. On va essayer d'avoir le genou qui reste au-dessus de la cheville. On va reposer le genou derrière. Ici on va venir redresser un petit peu le buste et pousser le bassin vers l'avant. Donc là il faut essayer de sentir l'étirement dans le psoas, ici au niveau de l'aile. Donc pousser bien la partie gauche du bassin vers l'avant. Vous restez en fait le bassin droit. C'est de ne pas avoir un côté du bassin qui avance plus que l'autre. On repose ici. On refrochette le pied derrière. On revient. Les deux pieds parallèles. On remonte le dos plat. On ouvre l'autre pied, le gauche. On fléchit la jambe gauche. On vient reposer le coude sur la cuisse gauche. On fléchit de façon à avoir toujours le genou au-dessus de la cheville. On tend le bras droit dans le prolongement de la jambe droite. Et là donc on essaie d'avoir les épaules à l'ouverture. Imaginez toujours un mur dans le dos. Et vous voulez mettre les deux épaules contre le mur. Gardez votre respiration calée. On va relâcher. On va se tourner. Reposez les deux mains à côté du pied. Et poussez le bassin vers le bas. On va venir reposer le genou derrière. On redresse le buste. Et on pousse le bassin vers l'avant. Essayez de sentir l'étirement au niveau du psoas. On garde le bassin droit. Allez, on reprochette le pied. On se remet ici les deux jambes tendues. On remonte le dos plat. On va écarter. On va essayer d'écarter le plus possible. Vous gardez vos deux pieds. Enfin, non pas le plus possible, mais bien large. Vos deux pieds parallèles. Et vous descendez doucement en gardant le dos plat. Et ici, on va reposer les mains. Et on va doucement rapprocher la tête du sol. Donc essayez d'avoir les mains sur la même lignée que les pieds. Vous les posez à la largeur des épaules. Essayez d'allonger le dos. Et petit à petit, vous descendez. Allez, restez en bas. Et petit à petit. Vous faites toujours d'allonger votre dos. On redresse un petit peu le dos. On va resserrer les pieds à la largeur du bassin. Alors, on fléchit légèrement les genoux. Et on va venir glisser les mains sous les pieds. Donc là, le but, ça va être d'avoir les mains entièrement sous les pieds. Donc vraiment, la paume des mains complètement en contact avec le dessous des pieds. Du coup, vous avez les orteils qui se retrouvent au niveau de vos poignets. Si vous pouvez, vous retendez vos jambes. Et vous restez. Alors, il faut bien avoir le poids du corps sur les mains. Vous pouvez éventuellement fermer vos yeux. Je vous rappelle que cette posture permet de faire circuler l'énergie. Encore faut-il être pieds nu. Avoir vraiment le contact entre les mains et les pieds. A chaque expiration, n'oubliez pas vraiment d'engager les pieds et les abdos, d'aspirer le nombril. Et essayez aussi d'allonger un peu plus le dos, de rapprocher un peu plus le buste des jambes. On va fléchir un petit peu les genoux. On enlève les mains de dessous les pieds. On écarte un tout petit peu plus les pieds. Et on écarte un petit peu les pointes de pieds sur les côtés. Et on va venir descendre à coupis. Alors, ici, on va essayer de garder les pieds bien à plat. Les talons au sol. Les pieds bien à plat. On va joindre les deux mains ici. Et on va doucement rapprocher les pouces du coeur. Avec les coups, on pousse les genoux vers l'extérieur. Essayez de redresser votre dos. On relâche. Et on s'assoit. Vous avez le droit de boire un petit peu. On va passer les jambes un petit peu en écart. Et garder les genoux un petit peu fléchis. Ici, on va essayer de basculer le bassin vers l'avant. De redresser son dos. Poussez derrière. Essayez de basculer votre bassin. Redresser le dos. Et on va essayer de mettre les bras, les avant-bras, sous les genoux. Et on va essayer d'avancer un petit peu les mains. Et petit à petit, de rapprocher le buste du sol. Essayez d'allonger votre dos. Essayez d'allonger votre dos. Si vous avez tendance à avoir les lombaires fragiles, faites bien attention à la posture. Essayez de bien allonger votre dos. D'avoir vraiment le bassin en antéversion. C'est à dire vers l'avant. C'est à dire vers l'avant. Et on va remonter doucement. On resserre les jambes. On va s'asseoir. Tirez les pointes de pieds vers soi. On va essayer de bien vous grandir. Bien allonger votre dos. Toujours le bassin. Essayez de le basculer vers l'avant. Donc au niveau postural, ici. Là, il faut être ici. La posture du bassin, vous le voyez. Si vous êtes là, le bassin, vers l'arrière. Par exemple, vous n'allez pas réussir à redresser le dos. Vous allez être un petit peu comme ceci. Donc ça, il faut vraiment éviter. Vous risquez de vous faire mal au dos. Donc là, vous essayez vraiment de basculer votre bassin. Vous essayez de cambrer un petit peu votre dos, en fait. Quitte à fléchir un petit peu vos genoux. Si vous n'arrivez pas à avoir le dos bien droit. On va inspirer, monter les bras. Expirez, descendez. Toujours dos plat. Alors ici, on vient de se tenir aux pieds ou aux chevilles. On tire tout doucement sur les bras. Et on essaie toujours donc d'allonger son dos. Et de descendre. En essayant toujours d'abord ici, de ne pas arrondir. Ça, ce n'est pas évident. On a vraiment tendance à arrondir le dos. Alors ce qu'il faut, c'est voilà. Essayez d'allonger. Après, à la fin, on arrondira un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas de problèmes lombaires. Mais là, essayez de commencer vraiment en allongeant votre dos. Alors là, essayez de rester concentré sur votre respiration. pour ces gens d'exercice et ça aide énormément. Donc, sur l'inspiration, on va redresser vraiment le dos. Sur l'expiration, on va amener la tête au genou. Donc là, on arrondit un peu. Sauf si vous avez mal au lombaire. Ne faites pas ça si vous avez mal au lombaire. Restez d'autres places. Inspirez, redressez le dos. Expirez. Encore. Inspirez, redressez le dos. Expirez. Expirez bien le nombril. Engagez bien le périnée abdo. Encore. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Expirez. Et on reste ici. En gardant sa respiration bien en place. Si vous avez mal au lombaire, redressez toujours votre dos. Allez, on déroule doucement le dos. On fléchit les jambes. On va se tenir ici au genou. Et un. Roulez le dos. Faire le dos rond. Relâchez bien vos épaules. On revient le dos droit. On croise les jambes. On enroule les épaules. Ici, on va venir pousser doucement le coudeur vers l'épaule opposée. Voilà, on repère quand même le coudeur devant la tête. On va vous retirer. Et comment vous allez présenter les jambes en face ? Un. Un, deux, trois, quatre. Faire du pied. Un petit souci. Je t'en reviens. Un petit souci. 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 le bas c'est ne tournez pas tout le buste, vraiment juste tirer sur le bras pour sentir l'étirement ici dans l'épaule, pareil de l'autre côté, on relâche, on relâche bien les épaules, maintenez le dos droit, la tête droite, les épaules basses, on va pencher la tête sur le côté, comme si on voulait poser la joue sur l'épaule, et on garde les épaules basses, ne montez pas les épaules, pareil de l'autre côté, on revient, on penche la tête devant, on monte doucement, penche la tête vers l'arrière, sans aller trop bas, on revient, on va doucement faire des cercles, maintenez le dos droit, la tête droite, les épaules basses, relâchez bien les épaules, pareil dans l'autre sens, relâchez, on va s'allonger sur le dos, on va relever les genoux au dessus du buste, on met les mains sur les genoux, et on fait tourner doucement les deux genoux dans le même sens, nous passons à faire rouler les lombaires au sol, pareil dans l'autre sens, on relâche, on va écarter les genoux, on va passer les bras à l'intérieur des jambes, ici on va accrocheter les orteils, on va mettre l'index et le majeur à l'intérieur des gros orteils, tous à l'extérieur, on s'accroche aux gros orteils, et on va doucement essayer de tendre les jambes de chaque côté, maintenez les lombaires plaquées au sol, la même chose la lumière pour le purifier au sol, on va dire la lumière, et on va déranger le temps, avec les mains, on va mettre la cuore, et on va mettre la cuore, et on va mettre l'3, le temps de la cuore, on va chanter les mains de l'air, on va faire ce qu'on appelle la posture du bébé donc ici on va garder les genoux fléchis on va garder les genoux en écart on a les plantes des pieds parallèles au plafond et on va venir appuyer sur les talons de façon à pousser les genoux vers le buste et là on maintient aussi les lombaires au sol il faut pas décoller les fesses il faut maintenir le bas du dos plaqué au sol on relâche on resserre les genoux on repose un pied au sol on tend notre jambe à la verticale on passe les mains derrière le mollet on tient la pointe du pied vers soi on ramène doucement la jambe vers soi et on va tendre l'autre jambe au sol allez c'est de tendre les deux jambes si vous pouvez et tirez doucement la jambe du dessus vers vous et la pointe du pied vers le bas si vous pouvez vous prenez la pointe du pied avec la main opposée on relâche on relâche on fait pareil de l'autre côté on tend d'abord la jambe on tire la jambe ouverte soit la pointe du pied vers le bas et on va tendre l'autre jambe au sol si vous pouvez vous prenez la pointe du pied avec la main opposée allez tirez doucement la jambe vers vous soufflez bien maintenez l'autre jambe tendue au sol si vous pouvez on relâche on relève les deux jambes au dessus du buste on met les bras en croix au sol on tourne les pommes de main vers le plafond on va doucement poser les jambes l'une après l'autre sur un côté et on vient tourner la tête du côté opposé maintenez les deux épaules au sol soufflez relâchez vous bien on remonte les jambes l'une après l'autre et on fait pareil de l'autre côté maintenez les deux épaules au sol soufflez relâchez vous remontez les jambes l'une après l'autre on appuie les deux genoux contre le buste on rentre le menton souffle bien et la posture de relaxation shavasana en yoga donc posture du cadavre donc il vous faut bien sûr être complètement relâché vous étendez vos jambes vous relâchez les bras de chaque côté du buste s'il a cette posture allongée sur le dos si vous sentez que ça creuse un petit peu au niveau des lombards pour s'attire un petit peu vous pouvez éventuellement vous mettre dans une posture avec des jambes fléchies le but c'est que vous puissiez vous relâcher si vous fléchissez vos jambes il faut écarter un peu les pieds et laisser vos genoux se reposer l'un contre l'autre vous choisissez la posture dans laquelle vous puissiez être le plus relâché possible sans contraintes au niveau des lombards fermez les yeux, détendez-vous, reprenez une respiration naturelle essayez quand même de garder une respiration un petit peu profonde un petit peu un petit peu qui s'assurait à la haute très désormais jeves se réunir qui s'assurait le plus en plus d'une fois c'est son Allez, détendez-vous complètement, relâchez-vous complètement, relâchez tous vos muscles, les pieds, les orteils, les chevilles, relâchez tous les muscles des jambes sur toute leur longueur, relâchez tous les muscles du bassin, du dos, relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains jusqu'au bout des doigts, relâchez la nuque, vous pouvez laisser pencher la tête légèrement, et relâchez bien tous les muscles de votre visage, de votre mâchoire, desserrez vos dents, lissez votre front, laissez la langue flotter dans votre bouche, essayez d'être complètement relâché, tous vos muscles doivent être totalement relâchés, pour que vous pu thấy d'être de la langue. Ca va essayer, de clothir la ligne, s'il est People's Land, se prépare et de l' hertz a� demands, cela fonctionne sans liqueur, cela suit l'Allah, on est un peu prépare, ça souffle à monッグ, et votre cuestión n'a vu, ... Allez, tout doucement, vous bougez un tout petit peu les orteils, les doigts, les mains, les pieds, les bras, les jambes, vous fléchissez les jambes une après l'autre, vous relevez les genoux un après l'autre au-dessus du buste, vous inspirez profondément, en soufflant, vous appuyez les genoux contre le buste, vous remettez les jambes à la verticale, relâchez un petit peu, essayez de secouer un petit peu vos jambes, penchez-vous sur le côté, restez un petit peu penchés sur le côté, et on va tout doucement venir s'asseoir en poussant sur les bras, croisez les jambes, joignez les deux mains, les pouces au cœur, vous inspirez profondément, expirez, inspirez, les pouces au front, inspirez, expirez, expirez, revenez les pouces au cœur, inspirez, expirez, relâchez en bas, relâchez les bras, la tête, les épaules, et déroulez tout doucement le dos. Et voilà ! Merci beaucoup ! J'espère que ça a été chez vous, et je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt ! Ciao, ciao !